Cet après-midi, alors que Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci en dessin animé sort sur les écrans de cinéma, je vous raconte la genèse du tableau le plus célèbre au monde, oui, et le plus visité aussi, sur lequel est représentée une certaine Lisa Gherardini, la Madonna Lisa, Mona Lisa pour les intimes, ou la véritable histoire de la Joconde, le chef-d'oeuvre de Léonard de Vinci. Qui était Mona Lisa donc, le modèle de la Joconde ? Pourquoi son sourire fascine-t-il autant ? Dans quelles conditions Léonard de Vinci a-t-il réalisé le plus célèbre tableau au monde ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. Le récit Stéphane Bern. Nous sommes en mai 1550 à Florence, en Italie. Imaginez la scène. Marietta a 50 ans, mais elle trépine comme une enfant. Enfin, elle entend son frère Pierrot, l'aîné de la fratrie, qui rentre et grimpe 4 à 4 l'escalier. Lui aussi est impatient, il a traversé l'accueil de cette ville bouillonnante pour se rendre chez l'imprimeur Lorenzo Torrentino, qui lui a réservé les deux volumes in quarto tant attendus. Il s'agit des vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari. L'ouvrage comprend près de 150 biographies d'artistes du jamais vu. Comme tout Florentin, Pierrot et Marietta sont de grands amateurs d'art, mais ce n'est pas ce qui a fait se précipiter chez l'imprimeur. Pierrot prend à peine le temps d'ôter son chapeau et son manteau. Le voilà qui tourne les pages du précieux ouvrage jusqu'à trouver celles qu'il cherche. Premier volume, Simabu, Giotto, Pisano, Bufalmacho, Lipo, Bici. Non, 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 second volume, Leonardo da Vinci. Ils lisent « Le ciel dans sa bonté rassemble parfois sur un mortel ses dons les plus précieux, blablabla ». Ils liront ça plus tard. Léonard avait une noblesse d'âme qui se décelait dans toutes ses actions. Plus tard, plus tard. Ah, voilà enfin le passage qu'il cherche. Le cristal brillant et humide de l'œil, l'ombre de ses cils, n'avait jamais été rendue avec un tel bonheur. Ces teintes rougeâtres et un peu plombées qui cernent les yeux et qui leur donnent tant de suavité et de charme quand on parvient à les distribuer avec une telle intelligence et une telle légèreté. Ces passages si délicats et ces tons si tendres par lesquels les sourcils et les poils s'harmonisent avec la chair, ce nez avec ses belles ouvertures et ses facettes reflétées, ses lèvres colorées et riantes avec leurs attaches si mobiles, ce cou et ce creux de gorge, toutes ces choses enfin si fines et si souples ne sont pas de la peinture. Elles sont le désespoir des peintres, on dirait une belle femme qui respire et qui vit. Dans la villa de la Via del Stufa, le temps suspend son vol, c'est bien elle, c'est maman, souffle Pierrot et Marietta del Giocondo, les yeux pleins de larmes. Oui, Giorgio Vasari décrit bien là le portrait de leur mère que Léonard de Vinci commença à peindre près de 50 ans plus tôt. Ce portrait qui devait orner la salle principale de la demeure des Giocondo mais que le peintre ne leur remit jamais. Il préféra l'emporter avec lui là-bas, en France, au Clos Lucé, à Amboise où il est mort dans les bras de François Ier, selon la légende, en fait le roi n'était pas du tout à Amboise ce jour-là, le roi qui avait acheté le tableau admirant le sourire quasi divin de la dame. Bref, le temps de quelques lignes, c'est comme si Lisa Gerardini, l'épouse de Francesco del Giocondo, se retrouvait à nouveau là parmi eux. Mais c'est étrange tout de même, cette précision de la part de Vasari qui n'a jamais vu ce portrait connu sous le nom de la Joconde. Une Joconde qui reste l'œuvre la plus célèbre de Léonard de Vinci et la plus mystérieuse aussi. Mais commençons, si vous le voulez bien, par le commencement. Pierre de Vinci décèle très tôt chez son fils aîné, un vrai talent pour le dessin. Cet enfant illégitime ne pourra pas aller à l'université, il ne pourra pas devenir notaire. Comme lui alors, il le place dans l'atelier du grand artiste florentin Andréo del Verrocchio, au cœur du quartier populaire de son Ambroggio. Il ne pouvait faire mieux pour ce fils qui va développer dans cet atelier son génie naissant. La ville est immense, rien à voir avec son petit village natal des collines toscanes, partout des chantiers, des églises, des palais. Florence est une cité magnifique et fière qui semble toujours en fête. Léonard n'a pas assez de dieux pour tout admirer. Il vient de faire son entrée dans le centre intellectuel et artistique de l'Italie. Dans l'atelier de Verrocchio, on travaille dans une ambiance familiale et joyeuse. Comme les autres apprentis, Léonard reste d'abord dans l'ombre. Il nettoie les pinceaux du maître, prépare les enduits, broie les pigments et veille à la cuisson des vernis et des cols. Il apprend à peindre, dessiner, sculpter. C'est dans cet atelier qu'il découvre la technique du clair-obscur qui use des contrastes d'ombre et de lumière pour provoquer l'illusion du relief et du volume. Léonard étudie également la perspective et expérimente des mélanges de pigments qui donnent au sujet peint un aspect imprécis. Il cherche à ce que ombres et lumières se fondent sans trait ni ligne comme une fumée, le fameux sfumato est en germe. En 1470, Verrocchio reçoit une commande des moines de Saint-Salvi, près de Florence, pour peindre le baptême du Christ. Il se charge de peindre le Christ et Saint-Jean-Baptiste et confie le paysage et les autres personnages à ses assistants et apprentis, ce qui est alors une pratique très courante. Le jeune Léonard peint un ange agenouillé. La légende dit qu'en voyant la perfection de cet ange, Verrocchio aurait décidé d'arrêter de peindre. Léonard peint ensuite une annonciation pour l'église de Saint-Bartholomeo à Florence. C'est donc qu'il s'est déjà fait une place dans cette ville pourtant bouillonnante de tous les talents de l'époque. Botticelli, Lippi, Ghirlandaio et bien entendu Michelangelo vivent à Florence. C'est aussi un centre intellectuel où poètes et philosophes se côtoient à la cour de Laurent le Magnifique. Mais Léonard n'a pas fait d'études, il n'est qu'un artisan de génie, certes, mais un artisan seulement. Alors il travaille toujours plus, il lit, il se cultive. Il n'aura pas assez d'une vie pour tout apprendre, pour tout expérimenter. Il ne s'en tient pas à la peinture, au dessin et à la sculpture. Il s'intéresse à la botanique, à la géologie, l'anatomie, la médecine, les mathématiques, la géométrie, l'hydraulique, la balistique, la cartographie. Léonard veut tout savoir et tout maîtriser. Mais il travaille lentement et il acquiert bientôt la réputation de ne jamais achever ses œuvres. Après l'annonciation, les commandes affluent. Luigi Nicolini lui demande de faire le portrait de la jeune femme de 16 ans qu'il vient d'épouser, Ginevra d'Abenji. On lui demande aussi un Saint-Jérôme pénitent, une adoration des mages. Lui souhaite développer son génie mécanique et s'initie à l'astronomie, à la cartographie, auprès du grand mathématicien cosmographe Toscanelli. Malgré le travail, les affaires ne sont hélas pas florissantes. Léonard a besoin d'un mécène. Ce sont les mécènes, les grands amateurs d'art, qui permettent aux artistes d'exercer leur art. Ils passent des commandes et constituent des collections. Ce sont les Sforza, les Médicis, l'Église, les rois, l'aristocratie du pouvoir et quelques grands marchands. Et bien sûr, ils veulent les plus grands artistes. Léonard décide de partir pour Milan à la cour de Ludovic Sforza. Il y parvient en février 1482. Il écrit au prince pour lui expliquer qu'il s'est peint, mais aussi fabriquer des machines de guerre et des engins de travaux publics. Il s'intéresse aussi aux machines volantes, aux hélicoptères et parachutes. Quand il arrive à la cour, il joue pour le prince sur un extraordinaire instrument de sa fabrication, car il est aussi un excellent musicien. Finalement, c'est un tableau que Ludovic Sforza demande au peintre toscan, un tableau de sa maîtresse Cecilia Gallerani. Ce portrait sera connu sous le nom de la dame à l'hermine. Le talent de Léonard culmine dans ce portrait. Il ne peint pas seulement le beau visage de Cecilia, il peint aussi son âme. Il réalise également le portrait de sa maîtresse suivante, Lucrezia Crivelli, encore un chef-d'œuvre connu sous le nom de la belle ferronnière. Le duc lui commande aussi une statue équestre de son père en bronze et une fresque représentant la scène, le dernier repas du Christ pour le couvent Santa Maria del Grazie de Milan. Voilà le toscan bien en cours. Léonard organise des fêtes somptueuses, imaginant costumes, musique et surtout des animations extraordinaires. Grâce à son génie mécanique, il crée des effets spéciaux et poustouflants qui éblouissent la cour milanaise où il est désormais devenu indispensable. Mais voilà qu'en 1499, les troupes du roi de France entrent dans Milan. C'est le début de la Deuxième Guerre d'Italie. Louis XII s'empare de la ville, Léonard de Vinci travaille pour lui avant de partir pour Mantouche chez la duchesse Isabelle d'Est, grande collectionneuse d'œuvres d'art. Il ébauche son portrait puis part pour Ferrare, puis Venise, puis Rome, avant de s'en retourner à Florence, devenu une république, il se cherche à nouveau un protecteur. C'est à l'âge de 50 ans que Léonard entre au service de César Borgia, le fils du pape Alexandre VI. Ce n'est pas l'homme raffiné qu'est Ludovic Sforza, c'est un homme de guerre. Léonard le suit dans ses campagnes militaires, il lui sert de cartographe, lève pour lui des plans de ville ou de régions entières. Il lui sert aussi d'ingénieur militaire, ses machines pour franchir les cours d'eau ou élaborer des fortifications modernes et merveilles. Mais il fatigue car il n'est plus si jeune. À la chute de César Borgia, il rentre à Florence où il est immédiatement recruté par la République en guerre contre Pise. Le repos n'est donc pas pour tout de suite. D'autant plus qu'on lui passe encore commande de tableaux. Le florentin Francesco del Giocondo souhaite faire faire le portrait de sa jeune femme. C'est une pratique très courante dans les riches familles bourgeoises. Les Giocondos sont des artisans enrichis au 15e siècle, d'abord dans le commerce de tonneau, puis grâce à la production et au commerce de la soie. Ils sont devenus prospères et puissants. Sa femme, Lisa Gherardini, est née à Florence en 1479 dans une famille de propriétaires terriens. Francesco vient d'acheter une somptueuse villa via de la stufa et d'avoir un troisième fils. Bref, la vie lui sourit. Pourquoi Léonard accepte-t-il de faire le portrait de cet inconnu ? Celui d'Isabelle d'Est, la puissante marquise de Mantoux, n'est même pas encore terminé. Et on lui commande aussi une fresque de la bataille d'Ongliari destinée à décorer la salle du conseil de la République de Florence. C'est un travail colossal et particulièrement complexe car Léonard ne maîtrise pas bien l'art de la fresque. C'est sans doute sa seule faiblesse artistique. Bref, l'artiste est déjà débordé. Ce portrait, vous le connaissez évidemment, c'est celui d'une jeune femme assise sur un balcon. Son visage et son buste de trois quarts se détachent sur un paysage lointain et austère. Son bras gauche repose sur un accoudoir selon l'indice d'un fauteuil. Elle regarde le spectateur et chose exceptionnelle, elle sourit. Quel mystère que ce sourire ! Pourquoi Léonard choisit-il de représenter une femme souriante ? Et d'ailleurs, sourit-elle vraiment ? Avez-vous remarqué que jamais les hommes et les femmes représentés dans les tableaux d'avant Léonard ne sourient ? Les artistes médiévaux peignent des sujets religieux qui ne témoignent d'aucune gaieté. Quand les peintres font le portrait des grands de ce monde, ils sont toujours graves. Les émotions sont bannies par un millénaire et demi de christianisme qui rejettent les joies terrestres. De plus, immortaliser un sourire c'est figer un instant alors que le peintre doit immortaliser une version officielle d'une personne presque idéale. Et puis, comment imaginer qu'un modèle puisse sourire pendant les heures nécessaires à la pause ? Il finirait forcément par grimacer. Le mystère de ce sourire tient dans sa fugacité. On croit deviner un sourire sans en être tout à fait sûr. Pourtant, le visage de cette femme semble si vivant, vibrant même. Ce n'est pas un simple et beau visage que nous propose Léonard de Vinci, mais une âme toute entière, l'âme de cette femme qui depuis un autre temps nous regarde est peut-être l'âme de toutes les femmes. Son expressivité doit beaucoup à la technique employée par le maître, le sfumato, qui, en atténuant le trait du dessin, estompe les contours et fond les ombres. Il produit un effet vaporeux et énigmatique. Aujourd'hui, à l'aide d'une technologie puissante qui permet d'analyser en profondeur des tableaux vieux de plusieurs siècles sans les altérer, on peut savoir comment Vinci a travaillé sur ce tableau. Il travaillait comme aucun autre peintre à son époque. L'analyse de réflectographie ne dévoile aucun trait, aucun contour de visage, pas de dessin préparatoire. Mona Lisa, puisque c'est comme ça qu'on la surnomme, est un fantôme. Une caméra multispectrale permet d'obtenir une image de très haute qualité, un dévernissage virtuel du tableau et de retrouver ses couleurs originelles. Une terre d'ombre a été identifiée dans la couche superficielle du visage, ainsi qu'un mélange composé de 1% de vermillon et de 99% de blanc de plomb dans la sous-couche. La technique artistique du glacis a également été mise en évidence, technique inventée par les primitifs flamands et qui était jusqu'alors inconnue en Italie. Tout récemment, en octobre 2023, des chercheurs ont découvert sur le portrait un mélange inhabituel d'huile fortement saponifiée à haute teneur en oxyde de plomb et de céruse, un pigment blanc toxique à base de carbonate de plomb. Mais la présence la plus remarquable reste celle de la plainbeau d'un crit que les chercheurs n'avaient jusqu'à présent observé que dans des tableaux peints 200 ans plus tard. Il conclut à, je cite, « une volonté d'innover dans la préparation de sous-couches de peintures épaisses et opaques sur lesquelles sont ensuite appliquées les couleurs en traitant l'huile avec une forte charge d'oxyde de plomb. » Mais toute la science du monde parviendra-t-elle à expliquer le mystère de celle qu'on nomme la Joconde, de ce tableau représentant Lisa Gherardini, Madame Lisa, Madonna Lisa en italien ou Mona Lisa si vous préférez, en version abrégée et avec de N s'il vous plaît. Au-delà de son orthographe, c'est sur son identité même qu'on s'est interrogé pendant 400 longues années. Et au fil des siècles, quelques bizarreries ont attiré l'attention des observateurs du tableau. La première, ce sont les vêtements si sombres et austères. Les riches bourgeois comme les Giocondos, je vous rappelle, c'est monsieur qui a commandé à Vinci le tableau, souhaitent être présentés dans leurs plus beaux atours pour témoigner de leur réussite sociale. Ils aimaient faire étalage de richesses, de bijoux. Or, on ne voit rien de tel dans le tableau de Léonard. Et si on peut dire que le sourire de la Joconde est envoûtant, on peut aussi dire qu'il est discret, presque triste. Et ses vêtements si sombres qui la font ressembler à une veuve. Alors, la Joconde ne serait pas le portrait d'épouse comblée de Francesco del Giocondo, mais celui d'une jeune veuve ? Examinons un autre portrait de la Joconde, celui de la Joconde du Prado. Car oui, il existe une authentique copie de la Joconde qui dormait dans les réserves du musée madrilène. On a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une banale copie d'un peintre du XVIIe siècle. En 2011, quand les conservateurs sortent le tableau de leur réserve et ils le trouvent bien terne, le modèle qui est le même que celui de la Joconde se détache sur un fond uniformément noir. La spectrométrie infrarouge révèle un paysage sous ce noir. Ils entreprennent donc une restauration et dégagent le badigeon ajouté au XVIIIe siècle. Et là, le paysage est exactement le même que dans le tableau de Léonard. Il s'avère que la Joconde du Prado est la première copie connue du tableau de Léonard de Vinci et qu'elle est bien mieux conservée que l'original. Peinte, disent les spécialistes du vivant de Léonard, est peut-être en même temps qu'il peignait lui-même sa Joconde. Imaginez un élève, un copiste peut-être, ce sale-là et tant apprécié du maître posant son panneau près de celui de Léonard et s'appliquant à reproduire la belle Florentine. Le copiste observe, puis reprend sur son panneau les traits du maître, lui conseille, dirige une main trop sûre d'elle, assouplie un poignet trop raide. La belle Lisa est donc entourée de peintres qui célèbrent sa beauté, mais aussi de musiciens et de bouffons engagés pour qu'elle ne cesse de sourire. L'atelier résonne de musique et de rire, car Giocondo signifie heureux en italien. Il ne s'agit pas de faire mentir un tel patronyme. Et le jeune copiste s'applique si bien que sa Joconde semble aujourd'hui plus jeune est plus fraîche que celle du maître. Il était courant pour les élèves de peindre en même temps que leur maître le même tableau. C'est une façon d'apprendre. Raphaël lui-même a peint une copie de la Joconde des 1504 qui se trouve aussi au Louvre. Et si vous souhaitez voir en toute tranquillité, loin de l'accueillie parisienne ou madrilène, une belle copie de la Joconde, vous n'avez qu'à vous rendre à Quimper en Bretagne au musée des Beaux-Arts. Il y a là une copie si fidèle qu'en 1911, quand la Joconde est volée au Louvre, on pense d'abord à la remplacer par cette excellente copie bretonne. Alors, à force d'expositions, de restaurations et de vernis, le tableau de Léonard a-t-il perdu ses lumineuses couleurs ? Ce qui expliquerait l'apparente austérité du tableau aujourd'hui. D'autres observateurs ont mis en doute l'identité du modèle de façon radicale. Ils disent que la Joconde serait un homme, un travesti comme ceux que Léonard aime inviter au cours des fêtes qu'il organise. Quand en 1919, à Paris, Marcel Duchamp dessine sur une reproduction de la Joconde une fine moustache et un petit bouc, certains trouvent que ça ne lui va pas si mal. Alors, quelques poids supplémentaires et voilà, notre Joconde transformée en homme. On a même avancé un nom pour le modèle, celui de Salai, apprenti et jeune amant du peintre, dit-on. John Giacomo Caprotti est un élève de Léonard qui lui attribue personnellement le surnom Salai, abréviation du terme italien de Saladino signifiant petit diable. Il intègre son atelier à 10 ans et devient à 15 son disciple et son plus fidèle élève. Il restera à ses côtés pendant 30 années. En 1524, Salai meurt. Son inventaire après décès dresse la liste des tableaux de Léonard de Vinci. Il y fait mention d'un portrait de femme qu'on appelle la Joconde. Voilà qui discrédite la thèse d'un modèle masculin. D'ailleurs, Vasari, dans sa Somme sur les artistes de la Renaissance dont je vous parlais au début de mon récit, est formel. Léonard entrepris pour Francesco del Giocondo le portrait de son épouse Mona Lisa et le laissa inachevé après y avoir peiné 4 ans, ouvrage qui se trouve aujourd'hui chez le roi de France à Fontainebleau. Quand le livre de Vasari paraît pour la première fois en 1550, deux des enfants des époux de Joconde sont encore vivants, de même qu'en 1568, au moment de l'apparition de l'édition révisée et amplifiée. Aucun d'eux ni personne d'autre, d'ailleurs à Florence, ne conteste les affirmations de Vasari concernant la femme qu'on appelle aujourd'hui la Joconde. Malheureusement, Vasari n'a certainement jamais vu le tableau qu'il décrit si bien. Il ne le connaît que de réputation. A chaque fois qu'on croit avoir une certitude concernant ce tableau, elle se dérobe. En 1506, Léonard de Vinci délaisse sa Joconde alors qu'il reçoit commande de fresques pour le palais de la Seigneurie de Florence. A plus de 50 ans, il continue à sauter d'un projet à l'autre. Pourtant, quant à l'invitation du roi de France, François Ier Léonard quitte l'Italie, il emporte avec lui le tableau ainsi que deux autres. En 1516, il a 65 ans, il traverse les Alpes en hiver sur une mule suivi d'autres chargés de tous ses manuscrits. Pourquoi ? Pourquoi celui-là ? Pour continuer à y travailler tout à loisir ? Pour qu'il devienne son chef-d'œuvre ? Léonard a trouvé en François Ier un nouveau mécène. Il s'installe entre eux une communion artistique et intellectuelle qui stimule Léonard en ces dernières années. Les deux hommes s'entendent à merveille. En 1517, alors qu'il vit au Clos Lucé, à côté du château royal d'Amboise, l'artiste reçoit la visite du cardinal d'Aragon. Léonard lui montre trois de ses tableaux florentins. Le saint Jean-Baptiste, la madone à l'enfant et le portrait d'une certaine dame florentine fait au naturel sur les instances de feu le magnifique Julien de Médicis. Malheureusement, il ne donne pas le nom du tableau. Le portrait de la Joconde aurait été fait sur demande de Julien de Médicis, troisième fils de Laurent le Magnifique et frère du pape Léon X. Serait-elle l'une des maîtresses du dernier grand mécène italien de Léonard ? Ou alors, y aurait-il deux tableaux ? Une Joconde et une Mona Lisa ? L'affaire se complique, n'est-ce pas ? Des générations d'historiens se sont penchés et se penchent encore sur ces difficiles questions. Et l'un d'eux fait en 2005, il y a donc pas si longtemps, une découverte qui semble clore le débat sur l'identité du modèle. Il découvre une note rédigée par un Florentin, Agostino Vespucci, en marge d'une œuvre de Cicéron. Elle est datée, quelle chance, d'octobre 1503 et indique que Léonardo est bien en train de peindre le visage de Lisa del Giocondo. Un contemporain de Léonard stipule donc que Lisa égale Giocondo. Voilà une preuve de poids. Quand Léonard de Vinci meurt en mai 1519 au Clulucé, le roi a déjà acheté la Gioconde. François Ier l'accroche au château de Fontainebleau. Sous Louis XIV, elle se trouve dans la petite galerie du roi au château de Versailles avec les plus belles pièces de sa collection. En 1784, elle est à la surintendance des bâtiments de France où sont réunis les plus beaux tableaux de la collection de Louis XVI. La Gioconde entre au Louvre, le 12 août 1797. En 1800, Napoléon ordonne d'installer l'oeuvre dans ses appartements du Palais des Tuileries où elle reste jusqu'à son retour au Louvre en 1804. C'est là qu'elle est volée en 1911 par un Italien patriote qui souhaite la restituer à l'Italie. Elle passe deux ans sous son lit et elle en ressort fraîche comme une rose. Pendant ces deux ans, elle a beaucoup manqué aux Français qui se sont rendus compte de leur attachement à la belle Florentine et à son créateur de génie, Léonard de Vinci. Europe 1, historiquement vôtre. Vincent Delieuvin, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La Gioconde, c'est le tableau le plus célèbre de Léonard de Vinci, le tableau sans doute le plus célèbre au monde. Comment vous expliquez que cette œuvre fascine autant ? Je crois que la première réponse, c'est Vasari. Vous avez parlé de lui, celui qui a écrit les vies des plus célèbres peintres, sculpteurs et architectes. C'est vraiment lui qui, en 1550, alors que les enfants de Mona Lisa sont encore vivants, va faire de ce tableau vraiment un des plus importants chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Pour lui, c'est vraiment une œuvre divine puisque Léonard est parvenu dans cette œuvre à imprimer la vie. Il a donné vie à cette femme, à Mona Lisa. Et ça, pour les contemporains, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une époque où il n'y avait pas de photographie, de vidéo. Et donc, lorsque les contemporains voyaient ce portrait, ils avaient l'impression de ressentir une impression de vie. Il y avait une impression de vie qui était liée au mouvement que Léonard a donné à la figure et aussi à cette expression merveilleuse du sourire. Donc ça, le premier, celui qui en a fait vraiment l'œuvre la plus importante, la plus importante de la Renaissance, c'est Vasari. Puis après, bien évidemment, l'autre raison, c'est quelques siècles plus tard, c'est le vol du tableau en 1911. Le voleur italien, Vincenzo Perugia, ne l'a pas volé pour rien. On savait que c'était déjà un des plus importants tableaux du Louvre. Mais néanmoins, le fait qu'il ait été volé, que pendant deux ans on n'ait pas vu, on a reproduit l'œuvre dans les journaux, dans toute la presse, partout. Si vous voulez, la Joconde, qui était jusqu'à présent connue des amateurs, des historiens, est devenue connue du grand public. Elle est venue une image populaire. Et à partir de là, vraiment, la Joconde est devenue une icône. Vincent Delieuvin, on va s'intéresser un peu plus au célèbre modèle de Léonard de Vinci. J'ai nommé Mona Lisa. Que sait-on de sa vie ? Quel âge avait-elle lorsque Léonard de Vinci a réalisé son portrait ? Alors, c'est un peu frustrant parce que Mona Lisa a vécu il y a bien longtemps, il y a plus de 500 ans, donc on sait peu de choses sur elle. Mais on sait à peu près, on pourrait dire que Léonard s'installe en 1500 à Florence. À ce moment-là, elle a 21 ans, Mona Lisa. Il la rencontre sans doute à ce moment-là et c'est dans ces années, dans ces mois qu'il va commencer à peindre son portrait. Ça reste un mystère. Pourquoi peindre cette femme qui certes appartient à la bonne bourgeoisie florentine, mais n'est pas une célébrité ? Il est en train de peindre, vous l'avez dit très bien, le portrait d'une marquise bien plus puissante. Pourquoi il délaisse ce portrait d'une marquise pour faire le portrait d'une femme qui intéresse peu de monde en Occident ? Il y a sans doute un rapport peut-être personnel avec cette femme dont la beauté, dont l'intelligence l'a peut-être marquée. Il a voulu, il s'est passionné pour ce portrait et donc il s'est lancé dans cette entreprise. Pour le reste, on ne sait peu de choses. Elle a eu une vie peut-être qui semble avoir été heureuse. Elle a eu six enfants avec Francesco del Giocondo. On sait quelques secrets de beauté. Par exemple, elle achetait dans un couvent près de chez elle une sorte de crème à base de bave d'escargot qui était apparemment très bonne pour le maintien d'une belle peau. Mais en dehors de ces quelques anecdotes, on sait malheureusement peu de choses sur sa vie. Mona Lisa porte des vêtements sombres, ne porte pas de bijoux. Comment, en observant le tableau, décèle ton son appartenance sociale ? La Joconde aujourd'hui a l'air bien triste parce que c'est son état de présentation. Si on resterait le tableau sous les vernis qui ont été posés après la mort de Léonard de Vinci, des vernis qui sont du très jaune, on redécouvrirait la palette beaucoup plus brillante comme on le voit dans la Joconde du Prado, des couleurs beaucoup plus intenses. En réalité, la Joconde certes n'a pas de bijoux mais elle a des vêtements assez riches, une belle robe de couleur bleu-vert qui se cache sous les vernis, des manches qui sont de couleur safran. Et puis si vous êtes bon observateur, vous verrez que les manches sont accrochées à la robe, elles laissent sortir au niveau de certains creux, une belle chemise blanche, belle couleur blanche et par-dessus le tout, on voit cette extraordinaire voile de soie transparent qu'on appelle un guarnello et qui était une pièce extrêmement riche qui a dû être très coûteuse. Mais bon, son mari était marchand de soie, c'était beaucoup plus facile d'obtenir ce genre de beaux vêtements. Donc en réalité, derrière cette apparente simplicité, c'est un vêtement d'une grande richesse. Vous parlez d'un vernis jaune qui efface en quelque sorte la richesse des couleurs. Pourquoi on ne l'a jamais enlevé, ce vernis jaune, sur l'original de la Joconde ? Pendant des siècles, on a eu un peu peur de la technique picturale de Léonard de Vinci. Elle est tellement subtile, tellement raffinée qu'on a eu peur d'intervenir. Et je crois qu'on a bien fait parce qu'on n'avait pas les méthodes chirurgicales qui sont celles de notre époque. Aujourd'hui, on arrive à vraiment amincir les vernis qui ne sont pas originaux, qui ont été posés par des restaurateurs après la mort de Léonard. On arrive à les amincir jusqu'à parvenir à la limite de la couche picturale et ainsi de restituer les couleurs d'origine. quand même au Musée du Louvre, on en restera plusieurs de ces tableaux et notamment les deux autres chefs-d'œuvre que Léonard a emportés avec lui en France, le Saint-Jean-Baptiste et la Sainte-Anne. Comparer la Joconde avec la Sainte-Anne qui sont d'une technique picturale identique et surtout qui sont sur des fonds de paysage, vous allez voir la différence. Dans la Sainte-Anne, il y a un magnifique ciel bleu, il y a des carnations rosées, il y a des vêtements de couleur éclatante. C'est ce qui se cache toujours aujourd'hui en parfait état sous les vernis. Si on resterait la Joconde, on redécouvrirait ce bleu merveilleux, un bleu lapis lazuli dans le ciel. On redécouvrirait la carnation vivante de la Joconde, les blancs, les roses. On redécouvrirait aussi les vêtements, la transparence de la soie, le bleu vert de sa veste, le safran rougi de ses manches. Ce serait un tableau éclatant. Mais pourquoi on ne le fait pas maintenant ? Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. On n'ose pas, il y a une sorte de tabou, de prudence ? Disons qu'on avance avec méthode au Musée du Louvre. On a restauré les tableaux qui le nécessitaient, qui étaient très urgents. La Sainte Anne, elle avait des soulèvements, il fallait le faire. Le Saint-Jean-Baptiste, c'était encore pire, il avait encore plus, il disparaissait vraiment. Sa chevelure était complètement noyée dans le vernis. Il y a aussi la Vierge Rocher qui n'est toujours pas restaurée, qui elle est complètement dans le noir, on pourrait dire. Il y a beaucoup de plantes qui sont représentées dans ce tableau, elles ont disparu, on ne les voit plus. Donc vous voyez, il y a une sorte de priorité et on avance lentement. Je ne sais pas si, j'espère peut-être qu'un jour on le connaîtra, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais il faudra faire quelque chose. J'ai souvent parlé avec un ancien directeur du Louvre qui avait connu, qui est mort aujourd'hui il y a quelques années, Michel Laclotte, qui avait connu la Joconde dans les années 50. Il m'a toujours dit mais Vincent, la Joconde a beaucoup changé. Il me le disait dans les années 2013-14, elle est beaucoup plus jaune, elle est beaucoup plus sombre. Et ça, c'est inésorable, ça va se poursuivre. C'est-à-dire que dans Soin ne fait rien, dans 40-50 ans, la Joconde sera toute noire, presque comme un tableau de soulage. Vous parliez de décor, justement. L'œil de celui qui regarde le tableau est happé par le visage de Mona Lisa, mais le décor qui se trouve derrière elle a aussi son importance. Tout à fait, évidemment. Et c'est vrai qu'il disparaît un peu sous les couches de vernis. Léonard a voulu vraiment représenter ce visage humain un peu, on pourrait dire, dans l'histoire du monde. Ce tableau, ce paysage qu'il a représenté au fond est un paysage de montagne avec de l'eau, des cascades d'eau. C'est comme s'il représentait un peu la lente histoire du monde, cette construction du monde avec cette lutte entre les éléments, l'eau qui a déformé la pierre, qui a construit ces paysages merveilleux. En fait, il inscrit l'humanité dans cette histoire de la Terre, l'histoire du monde. Et cette place de l'humanité dans l'histoire du monde, elle est très importante dans le discours de Léonard de Vinci. Une restauration, c'est sûr, permettrait de restituer ce bon rapport, cet équilibre entre la figure humaine et la Terre. Il s'est inspiré de certains codes artistiques de son temps pour peindre la joconde de Léonard de Vinci ? Alors, Léonard, on pourrait dire, c'est un génial copieur. Il était fasciné par les maîtres flamands qui, au lieu des Italiens qui aimaient les portraits de profils qui étaient très majestueux mais très froids, il n'y a pas d'expression dans les portraits de profils. Léonard, il voyait que les flamands avaient eu cette idée de représenter les personnages de trois quarts ou de face qui permettent de représenter beaucoup mieux la physionomie mais aussi les expressions humaines. Donc, il s'est approprié ces codes mais avec un grand génie parce que lui, il y a porté beaucoup plus de naturel. Léonard est un des premiers à avoir représenté la figure humaine à l'échelle naturelle. Donc, la joconde, en fait, on dit souvent c'est un petit tableau. Non, c'est un grand tableau pour l'époque. Elle est représentée à échelle 1. Lorsque vous êtes face à la joconde, vous êtes en dialogue avec elle. Léonard de Vinci a gardé la joconde auprès de lui jusqu'à sa mort en 1519 à Amboise. Est-ce qu'on sait ce qu'il pensait de son tableau ? Est-ce qu'il en était fier ? Il voulait absolument la garder près de lui ? Alors, malheureusement, Léonard ne parle jamais de ses tableaux. Il parle toujours de théorie de l'art mais en revanche, ce que l'on peut supposer c'est que c'était vraiment l'un de ses plus grands chefs-d'oeuvres. Peut-être l'oeuvre la plus accomplie et c'est pour ça que très rapidement elle a eu ce statut d'icône et vraiment de l'oeuvre la plus importante de Léonard de Vinci. Il y tenait beaucoup, il l'a parfaite depuis 15 ans pourrait dire jusqu'à sa mort. Il ne cessait de la reprendre, de parfaire chaque détail de son tableau, de la considérer vraiment comme son grand chef-d'oeuvre, une oeuvre expérimentale qui allait être le résumé de toutes ses connaissances scientifiques mais aussi techniques et celle où il allait démontrer sa capacité à représenter la vie mais la vie physique, physiologique, psychologique. Vincent Delieuvin, le détail le plus commenté de la joconde c'est son sourire mystérieux. J'en ai parlé dans le récit mais pourquoi sourit-elle ? Est-ce qu'il y a... On a des hypothèses, elle est heureuse, elle est... Ou est-ce que ce n'est pas un sourire ? Alors c'est quand même un sourire mais un sourire très léger c'est comme le surgissement d'un sourire. D'ailleurs on a l'impression qu'il nous est adressé. Vous voyez la joconde se tourne vers nous et elle commence à nous adresser un sourire vibrant. Alors on a beaucoup commenté ce sourire. Une des explications qui est finalement assez amusante ce serait une sorte de jeu sur le nom de famille de Mona Lisa. Elle s'appelle Mona Lisa del Giocondo. Giocondo ça veut dire heureux. Et en fait la Gioconda, la Gioconde c'est Madame Heureuse. Évidemment heureusement que Madame Heureuse sourit. Donc une sorte de jeu de mots sur un jeu sur le nom de famille mais peut-être plus sérieusement il y a là quelque chose qui est de la quête de Léonard de Vinci. Si vous regardez l'oeuvre de Léonard de Vinci il est vraiment fasciné par cette expression. Et il a voulu dans beaucoup de ses tableaux on retrouve le sourire. Et dans la Gioconde ce sourire c'est vraiment Léonard qui cherche à représenter l'expression la plus caractéristique de l'humanité. Seul l'être humain sourit et le sourire c'est l'expression la plus subtile la plus complexe la plus ambiguë. Là présentement Stéphane vous êtes en train de me sourire mais je ne sais pas est-ce que vous vous moquez de moi est-ce qu'au contraire vous êtes d'accord avec moi ? C'est très compliqué à analyser un sourire. Vous souriez vous-même. C'est vrai. C'est très compliqué à interpréter un sourire. C'est vraiment toute la profondeur de l'humanité qui est révélée dans ce sourire. Et c'est ça que Léonard a voulu mettre en scène ici montrer toute la subtilité la complexité de l'âme humaine. Tout à l'heure vous avez dit c'est peut-être l'âme de toutes les femmes. Je dirais même plus loin je dirais c'est l'âme de toutes les femmes et de tous les hommes. C'est l'âme de l'humanité que Léonard a représentée dans ce sourire. Et c'est très beau que ce soit une femme qui soit capable de représenter l'humanité. Pour la Renaissance c'était quelque chose de très fort. Plus de 500 ans après sa réalisation la Joconde continue à faire parler d'elle. En 2018 c'est son temps qui a interpellé certains chercheurs qui avaient conclu qu'elle souffrait d'une maladie de la thyroïde. Alors pourquoi la mauvaise mine Vincent Delivin ? Alors c'est vrai ces chercheurs étaient partis d'une bonne observation mais ils auraient quand même dû m'appeler avant de faire je leur aurais expliqué quelque chose de très simple ce sont les fameux vernis que les restaurateurs après la mort de Léonard de Vinci ont posé sur le tableau avec le temps c'est naturel malheureusement les vernis s'oxydent deviennent tout jaunes et donc c'est comme un fil c'est comme voir des tableaux avec des lunettes jaunes et donc en fait si ils m'avaient parlé je leur ai expliqué en dessous de ces vernis la Joconde a un teint beaucoup plus frais elle est en fait peinte avec du vermillon elle est comme vous et moi elle a un beau teint tout frais fait de blanc de plomb et de vermillon donc quelque chose de très rosé blanc et rosé quelque chose qui incarne vraiment la vie. Mais comment vous expliquez qu'il y ait autour de la Joconde toutes sortes de mystères ou en tout cas d'hypothèses les plus farfelues un jour c'est un homme le lendemain elle est malade enfin ça ne cesse jamais d'émerger c'est vrai je dirais que c'est comme les grandes stars que ce soit les têtes couronnées les stars du cinéma de la musique combien de rumeurs a leur sujet la Joconde c'est pareil elle a le même statut et un statut qui dure c'est comme ça depuis plus de 100 ans on ne cesse de dire toutes sortes de choses à son sujet je crois que c'est inexorable parce que bien évidemment ça fait vendre et puis aussi sans doute parce que si vous inventez vous êtes l'inventeur d'une nouvelle théorie d'une nouvelle rumeur à vous aussi la célébrité. On a parlé tout à l'heure des conditions de conservation de la Joconde est-ce que en dehors des vernis qui l'ont rendu un peu plus jaune est-ce que le temps les 500 ans qui nous séparent de sa création ont abîmé le tableau ? Alors la Joconde c'est une vieille dame toujours belle mais c'est vrai que c'est un tableau qui a un peu souffert aujourd'hui il est conservé dans une vitrine très protégée mais dans le temps vous savez il a été conservé dans des châteaux les châteaux royaux notamment à Fontainebleau il était dans la salle de bain de François 1er et on a imaginé on pense que cette conservation dans une atmosphère humide a participé à la déformation du tableau quand on pose le panneau de bois sur une table il est complètement convexe ce qu'on ne voit pas aujourd'hui il est déformé et puis surtout une grande fissure est apparue qui démarre du haut du panneau et qui s'arrête mais miraculeusement au niveau du visage de la Joconde c'est pour ça que le tableau est conservé il ne bouge jamais on évite toute vibration et toute rupture du climatique donc c'est un tableau je dirais il est en bon état de conservation mais il a cette fragilité intrinsèque on ne peut pas le bouger je me souviens pourtant qu'une ministre de la culture voulait promener la Joconde un peu partout pour amener la culture auprès de nos compatriotes c'était une belle idée généreuse mais qui n'était pas vraiment pragmatique parce que et d'ailleurs elle a été abandonnée parce que cette belle Joconde malheureusement comme toutes les personnes âgées peuvent rarement faire des tours de grands tours de France il faut la conserver elle ne peut pas bouger elle ne peut pas bouger elle a vraiment cette fragilité intrinsèque cette grande fissure le risque c'est que en fait tout simplement le panneau de bois casse en deux et la cassure elle est très mal placée c'est en plein milieu du visage on aurait des pertes de matière irrémédiables pendant la seconde guerre mondiale en revanche elle a été la première à bouger je crois qu'elle a été emmenée au château de Chambord et on l'a protégée alors effectivement lorsqu'il y a eu des cas de force majeure mais là aussi en prenant des précautions extrêmes dans des caisses les plus expérimentales de l'époque on l'a déplacée on n'avait pas le choix parce qu'on craignait qu'elle soit emportée notamment par l'Allemagne nazie sous la seconde guerre mondiale donc effectivement elle a été déplacée envoyée à Chambord et puis après elle est partie dans le sud de la France dans diverses résidences Mont-au-Banc le château de Montal etc. La Joconde c'est le tableau le plus connu au monde aujourd'hui elle trône au centre de la salle des états au musée du Louvre elle a attiré je le rappelle près de 9 millions de visiteurs l'an passé c'est aussi le tableau le plus surveillé au fond Mona Lisa doit être traité comme une superstar Mais son statut de superstar fait qu'on doit en faire avec et effectivement c'est pour ça qu'elle est conservée dans cette vitrine ultra sécurisée dans des conditions de conservation merveilleuses c'est d'ailleurs je pense que ça ferait plaisir à Léonard lui qui était un grand scientifique qui aimait l'expérimentation il serait heureux de voir qu'au revers du tableau il y a des systèmes de capteurs qui permettent de contrôler le moindre éventuel mouvement du bois c'est vraiment quelque chose qui est unique au monde et qui est une sécurité pour nos musées du Louvre merveilleuse alors je vous rassure il ne se passe rien les capteurs ne détectent rien parce que la vitrine est extrêmement performante Donc le tableau ne bouge pas il est en très bonne santé Tout à fait Merci beaucoup Vincent Delieuvin de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la Joconde le chef-d'oeuvre de Léonard de Vinci Je précise que votre livre Léonard de Vinci en 15 questions est disponible aux éditions ASAN Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada